Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes lectures du mois de novembre Alors ça va être très rapide parce que j'ai pas beaucoup lu pendant ce mois-ci J'ai lu seulement deux livres, voilà Donc tout d'abord j'ai lu Orange Amer de Liyad Shoham Qui est donc un policier qui est décrit par un écrivain israélien Et donc j'avais jamais lu d'auteur israélien donc c'était hyper intéressant C'est une histoire qui se déroule en Israël, donc à Peta Tigva Peta Tigva c'est une toute petite ville, vraiment tranquille, vous imaginez le petit village Avec pas beaucoup d'habitants où il se passe rien Où tout le monde connait tout le monde, il y a pas mal de ragots etc Mais au final c'est hyper tranquille comme ville Et un jour un journaliste va mystérieusement disparaître Donc les gens vont se dire qu'il y a rien de très suspect là-dedans Mais sa femme est persuadée que quelqu'un l'a enlevé, qu'il est en danger Donc elle va tout faire pour le retrouver Elle va justement faire appel à un policier, enfin une policière Qui s'appelle Anath Nae-Mias Je suis sûre que ça ne se prononce pas comme ça Et Anath va donc rencontrer un autre, un homme Qui est aussi hyper intéressé par la disparition du journaliste Parce qu'en gros cette histoire là C'est juste la surface de l'iceberg Il y a toute une histoire qui va se révéler C'est à dire c'est des histoires de corruption en fait Parce qu'il y a un maire, c'est un peu compliqué à expliquer Mais en gros il y a un maire de cette ville Qui est surpuissant, qui a tous les pouvoirs Et qui est complètement corrompu Et on se doute en fait que le journaliste Et bien a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû découvrir Et donc que c'est ça qui l'a fait se mettre en danger Bref, dans cette histoire on va suivre pas mal de personnages Donc au début j'étais hyper perdue Parce que voilà on suit le maire On suit des personnes très importantes de la ville On suit des journalistes, des avocats, etc Donc on s'y perd un peu au début Mais franchement ça vaut vraiment le coup d'insister un peu Parce que c'est super, c'est super bien fait Les personnages sont top Je trouve que les personnages principaux sont hyper réalistes Ils sont pas caricaturaux Ils sont vraiment attachants Et ils vont former un espèce de petit duo super cool Et ils vont tenter de découvrir pourquoi est-ce que ce journaliste a disparu Ils vont tenter de le retrouver Et voilà, ça c'est super palpitant Franchement bon la fin n'est pas explosive Mais moi c'est pas du tout ce qui me... Enfin ça me déçoit pas du tout Mais pendant tout le livre il y a vraiment un très bon rythme C'est super soutenu L'histoire est de qualité L'histoire est crédible Et voilà, on tourne les pages sans même s'en rendre compte Donc franchement c'est une lecture que je vous recommande Ensuite j'ai lu La chute d'Albert Camus Alors là, ce livre c'était vraiment toute une péripétie Parce que je l'ai... Je crois que je l'ai commencé trois fois Et donc abandonné deux fois Et la troisième fois je me suis dit Allez, j'insiste un peu Je pousse au moins jusqu'à la page Voilà, je lis au moins 30 pages quoi Bon c'est un tout petit livre Et j'ai bien fait, j'ai bien fait Comme vous voyez, voilà Il y a plein de petits trucs marqués comme ça Souvent c'est bon signe Dans La chute Enfin La chute c'est un monologue C'est le monologue d'un homme tout simplement Qui est dans un bar Un petit bar un peu moisi d'Amsterdam Et il va rencontrer un autre homme Et il va lui parler de sa vie Et il va lui parler, enfin c'est son monologue en gros Pendant tout le livre On n'entend pas, enfin on lit pas Les réponses de l'interlocuteur En fait c'est juste un seul personnage qui parle Donc au tout début Ce qui m'avait rebuté c'est que C'est chiant C'est chiant au début parce que Il est le seul à parler Il raconte pas quelque chose de super intéressant Il est un peu pénible au début du livre Parce que c'est un personnage qui est très prétentieux Super sûr de lui-même Autosatisfait au possible Et voilà Il se trouve aucun défaut Et il raconte sa vie A quel point il avait plein de relations A quel point il était beau Et qu'il avait bien réussi dans la vie Bref, voilà Moi ça m'énerve un petit peu Ce genre de personnage C'est sûr Mais peu à peu dans le livre On suit sa transformation Parce que quand il raconte Sa vie C'était dans le passé Et peu à peu il va raconter Comment est-ce que Sa vie va changer Du tout au tout Après un événement assez marquant C'est tout simplement Il va assister sur un pont à Paris Au suicide d'une femme Donc il va avoir une femme Qui tombe du pont Qui se jette dans la scène Et il ne va rien faire Donc il ne va pas sauter pour la sauver Il ne va même pas prévenir des gens Pour que quelqu'un aille la sauver Il ne va rien faire Il va juste passer son chemin En faisant comme si Rien ne s'était passé Et donc après ce passage là C'est vraiment un retournement de situation Parce que ce personnage Qui était tellement un but lui-même Qui jugeait les gens Donc en fait dans tout le livre Il va énormément juger Les gens autour de lui Il critique énormément L'hypocrisie humaine La méchanceté humaine Etc Mais lui il ne se considère pas Comme sujet de ce jugement Pour lui il est vraiment à part C'est lui qui est au-dessus des autres Et qui juge les gens qui sont en dessous de lui Et pas l'inverse Et après cet événement là Donc quand il va assister à ce suicide Il va se rendre compte que Lui aussi peut être objet de jugement Et que lui aussi Il a des choses à se reprocher Et que tous les gens autour de lui Ne sont pas en train de l'adorer Mais au contraire Pense du mal de lui dans son dos Il va même exagérer ça Jusqu'une espèce de paranoïa A penser que les gens Se concertent contre lui Et donc c'est hyper intéressant Et même dans ses réflexions Assez pénibles du début Parce qu'il est vraiment très énervant On reconnait quand même Des petites faiblesses Dans ce personnage Qui on peut s'identifier Pas toutes Mais certaines Que j'ai trouvé étonnamment juste Et qui m'ont touchée Alors que je ne m'y attendais vraiment pas C'est un personnage qui m'a parlé Alors qu'au début du livre Je n'avais aucun truc en commun Avec ce personnage Mais peu à peu J'ai énormément aimé Sa transformation Et tout simplement C'est un livre Une énorme surprise Parce que Je ne m'attendais pas à ça au début Ça m'ennuyait au début Et à la fin J'étais vraiment à fond Je suis désolée pour cette coupure Et ce changement D'éclairage De qualité Et de fond Mais j'ai eu Un petit problème Avec mon appareil photo Donc je vous reprends ici J'ai fait pas mal de temps Pour le lire Parce que je voulais vraiment Le savourer Et c'est vrai que ça Ça ne m'arrive pas souvent Un livre qui me fait Vraiment réfléchir Et que j'aime tellement Que j'ai envie de garder Pas le finir Voilà j'ai noté plein de petits passages Que j'ai bien aimés Qui m'ont intéressé Qui m'ont fait Réfléchir Et je voulais vous en lire un D'ailleurs Je ne sais pas si vous aimez bien Quand je vous lis des extraits Moi personnellement J'adore quand on me lit des extraits Donc voilà N'hésitez pas à me le dire Donc je voulais vous lire Un petit passage Il s'ennuyait Voilà tout Il s'ennuyait Comme la plupart des gens Il s'était donc créé de toutes pièces Une vie de complications Et de drames Il faut que quelque chose arrive Voilà l'explication De la plupart des engagements humains Il faut que quelque chose arrive Même la servitude Sans amour Même la guerre Ou la mort Voilà Donc Comme vous l'avez compris C'était une super lecture Et donc C'est tout pour Pour les lectures Du mois de novembre Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A une prochaine